Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, et comme vous avez pu le voir au titre, on va commencer par le mode zombie, voilà, première vidéo sur Black Ops 4 directement en mode zombie, parce que c'est tout simplement le mode qui me hype le plus, et du coup on va se faire une petite découverte, voilà, alors comme je l'avais dit dans la vidéo projet, j'avais l'envie de vous proposer une des 4 maps, parce qu'on a 4 maps en mode zombie en découverte, j'ai choisi, et ce sera du coup Blood of the Dead, sachant qu'en plus de cela en fait finalement j'ai pas encore joué à ce Black Ops 4, j'ai un peu navigué dans les menus, j'ai fait également l'initiation avancée en mode zombie, histoire d'un peu connaître les nouveautés, mais sinon j'ai pas du tout joué, donc le multijoueur ce sera pas en découverte la première vidéo, ce sera une vidéo détente, ou même je vous proposerai ma première partie, je verrai, mais là le zombie du coup je vais faire vraiment ma toute première partie sur Blood of the Dead, mais également ma toute première partie tout court, parce que du coup l'initiation voilà, c'était sur Voyage of Dispair, mais bon c'était un peu spécial, bien fait par contre, le tuto il était même très très bien fait, j'ai bien apprécié, je vous proposerai pas en vidéo par contre, voilà, mais du coup c'est le seul truc que j'ai fait en zombie, à part me bader dans les menus et faire l'initiation qui était assez rapide, ça durait quoi, 2-3 minutes, bah sinon j'ai pas fait d'autre chose, finalement j'ai pas encore du tout fait une seule partie en Black Ops, pas une seule partie en multijoueur, et du coup pas une seule partie en zombie, donc on va y aller, je vais un peu quand même vous présenter rapidement les menus, parce qu'il y a pas mal de nouveautés, et même je sais pas encore comment tout fonctionne, parce que l'initiation elle m'a pas vraiment appris ce que je voulais apprendre au final, mais c'est pas grave, je m'en sortirai sûrement, enfin j'espère quand même, donc voilà, j'ai Black Ops 4 du coup avec l'édition suprême, enfin l'édition suprême quand même pas, mais j'ai tout ce qu'il faut, j'ai la saison de passe et tout, donc je pourrais vraiment tout vous proposer sans problème, ça fait plaisir, et puis sinon qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Bah rien, on va passer du coup aux choses en général qu'on a, alors ce qui est bien déjà, les systèmes de niveau, et bien là, ouf, c'est pas un système de gratte, c'est bien un système de niveau, donc ça fait plaisir, donc je suis niveau 1, voilà, tout fraîchement arrivé, tout beau, tout neuf, donc là on a l'arsenal, donc ça c'est le kit d'armes, on le reconnait bien, comme sur Black Ops 3, ce qui est bien par contre, c'est qu'on a pas mal d'armes qui sont vraiment uniques au mode zombie, genre la M9 Hitchcock, tu la retrouves pas en multijoueur, celle-là, il y en a d'autres, il y a l'escargot aussi, c'est une arme exclusive au mode zombie, il y a également du coup la M927, que je peux personnaliser d'ailleurs, je viens de voir ça, bon pour l'instant je peux rien faire, par contre je crois que c'est de la personnalisation, ça se fait uniquement, ah peut-être pas, je sais pas, j'allais dire uniquement au niveau des camos, parce que je vois pas de trucs d'accessoires, mais c'est peut-être après, parce que comme je vois que sur la Cordite on a un mode, non ? Ouais, regardez, on a le mode ceinture et munitions, je sais pas comment ça se passe, si on a des accessoires ou pas, mais sûrement, mais c'est juste que là j'ai pas débloqué, mais ouais, il y a pas mal d'armes quand même exclusives au mode zombie, donc c'est plutôt cool, là regardez encore une fois, il y a le M1897 Trébuchet, ça on l'a pas non plus en multijoueur, le couteau de chasse, le fameux bien entendu, et puis voilà, ça fait plaisir, cette batteuse également, elle est pas, moi je pensais qu'elle allait être en multijoueur du coup, mais non, elle est exclusive également au mode zombie, donc ça voilà, c'est l'arsenal, on le connait plutôt bien, par contre après ça va commencer à se gâter, niveau nouveauté et incompréhension, on va dire, allez on a le truc du coup, créé classe, ça fait un peu penser du coup à World War 2, parce qu'on a pas mal de customisation pour l'avant-partie, en gros du coup, ça divise déjà en deux parties, on a l'histoire du chaos, l'histoire de l'éther, donc l'histoire de l'éther c'est pour Classified et Blood of the Dead, voilà, donc les... c'est la continuité de l'histoire, la continuité même si on sait pas vraiment où ça se passe dans la storyline, mais c'est l'histoire qu'on a depuis World War 2, euh World War 2, l'histoire qu'on a de World at War à Black Ops 3, voilà, c'est l'histoire de l'éther, elle a toute nouvelle histoire, du coup c'est l'histoire du chaos, avec la map 9, et du coup Voyage of Despair, voilà, donc c'est divisé vraiment en deux, avec les équipements et tout ça, c'est parfaitement divisé, mais là on a pas mal de chamboulements, alors déjà on peut choisir une arme spéciale, moi j'ai pris les Ragnarok, mais du coup voilà, on a le Katana, on a l'Exterminateur, et du coup le Feu de l'Enfer, donc ça du coup c'est un Lance Flamme, ça c'est le Minigun bien entendu, le Katana de Takeo et les Ragnarok, DG5, c'est plus les DG4, donc elles sont peut-être un peu différentes de celles de Black Ops 3, je sais pas, ça on verra, donc là voilà, on peut choisir les Grenades, donc moi j'ai la Grenade Frac parce que de toute façon je n'ai pas de choix, on peut choisir l'arme de départ, voilà, donc comme sur World War 2, donc moi j'ai pas de choix, donc il y a que le Welling, là on a les Elixir, donc ça, ça remplace les Gobble Gun, même si vous pouvez voir que ça remplace vraiment bien la chose, parce qu'au final c'est exactement les mêmes choses, on retrouve les trucs Helicopresto, n'importe, ils ont quand même changé de nom, je sais pas pourquoi, N'importe où, sauf ici, avant ça s'appelait du coup, ça s'appelait comment déjà ? Partout sauf ici, oui ça s'appelait partout sauf ici, sur Black Ops 3, ils l'ont renommé n'importe où, sauf ici, bon bref, Retour de Flamme, vous voyez, c'est les mêmes trucs qui sont, bon, de Gobble Gun, ils ont été transformés en Elixir, mais ce sera exactement la même chose, j'ai pas tout regardé d'ailleurs, bah voilà, là on a Prismurale, tiens, Cachoterie, Prismurale, ils ont également changé le nom du coup, plus on est de fous, plus on rit, ok, ouais, donc voilà, on retrouve majoritairement quand même des... bah du coup, moi je suis obligé de les appeler Gobble Gun, je suis habitué, voilà, qu'on avait sur Black Ops 3, mais en mode Elixir, donc ça, ok, ok, et quand ça commence à se gratter, bah c'est ici, les atouts, effectivement les atouts c'est complètement différent, et c'est ça que je voulais chercher un peu à comprendre avec le tuto, mais j'ai pas trop saisi la chose, alors là, on a un total du coup de 14 atouts, très bien, alors sur ces 14 atouts, on en a pas beaucoup qui sont du coup des... des précédents opus du coup de Trayer, je pense qu'il y a que réanimation rapide, énergie, du coup, 3 armes également, coup de pied arrière, qui sont de retour. Après, il y en a d'autres, bon, ils ont un peu changé de nom, mais c'est à peu près la même chose, comme des charges électriques, bon, c'est Electric Cherry, Mastodon, par exemple, il est plus là, donc je sais pas comment ça fonctionne, est-ce que vraiment on meurt en 3 clacs, ça se passe comment, j'aimerais savoir, et voilà, donc les atouts de ce que j'ai compris, même si c'est pas le tuto qui me l'a expliqué, ça, j'ai essayé de comprendre par moi-même, on a 14 atouts, on a 4 machines par map, donc les machines que tu peux voir là, donc par exemple, bah, Kugri Vive n'aura plus sa propre machine, c'est bien, 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 bien triste, la fameuse machine iconique de Kugri Vive, bye bye, pareil, pour énergie d'ailleurs, et du coup, voilà, tu vas devoir choisir 4 atouts sur les 14, qui seront du coup dans, bah, dans la game, voilà, directement, tu pourras les acheter, mais t'auras seulement ces 4 atouts-là, donc tu dois faire un choix de base des 4 atouts sur 14. Alors bon, c'est les débuts, mais je trouve que ce système, c'est un peu bof, parce que du coup, t'as pas une liberté d'atout, parce que si tu dois vraiment choisir dès le début les 4, après, bah, t'en auras pas plus, tu peux pas changer en cours de game, bof, surtout, y'a pas Mastodonte, voilà, et ça, Mastodonte, c'est la base, donc, R.I.P. quoi, R.I.P., fallait pas l'enlever, bref, on va voir comment ça se passe, du coup, parce que, bon, pas plus d'informations, mais ça, c'est assez spécial, et valable, du coup, pour les deux histoires, hein, donc voilà. Bref, du coup, on va pouvoir se lancer, si, y'a le laboratoire aussi, alors ça, c'est pareil que ce qu'on avait avant, avec les liquidivinium, de ce que j'ai compris, d'ailleurs, j'en ai 100, donc on va ouvrir un truc à 75 pour voir ce que j'obtiens, mais, je crois que c'est pour obtenir les élixirs, donc, en gros, c'est vraiment pareil. Premier truc, du coup, que je fais, là, ouais, regardez, on a les 3 cuves, voilà, ouh, on a du légendaire, déjà. Non ? Si, c'est ça. Alors, les soldes du mur, levée de bouclier, mort d'hiver nucléaire, et on a obtenu, également, un talisman, c'est un talisman, ça, je crois, hein, du coup, ok. Bah, cool, du coup, je m'en servirai pas, mais j'essaierai de voir ce que ça fera plus tard, hein, voilà, voilà. Et même là, après, y'a pas mal de choses, également, parce que, regardez ça, bon, public, on va laisser de côté, mais, en gros, on a le mode classique, donc ça, on connaît, voilà, y'a les 4 maps, moi, j'ai classified, parce que j'ai le season pass, tout à fait normal. Nous, on ira, de toute façon, sur Blood of the Dead. On a, du coup, différents niveaux difficultés, donc ça, c'est encore plus poussé que ce qu'on avait sur Black of the, parce que sur Black of the, on avait déjà ça, mais là, c'est beaucoup plus poussé, facile, normal, hardcore, réaliste. On va aller en normal, bien entendu. On a le mode ruée, donc ça, c'est un tout nouveau mode de jeu qui remplace un peu la lutte, même si, je sais pas si c'est en 4 contre 4 ou si c'est uniquement à 4 joueurs, mais, en tout cas, c'est un mode compétitif, en gros, hein, chacun pour soi. Donc, voilà, bon, ça, on le testera sûrement en vidéo. Je pense que je vais le découvrir avec vous, du coup, ce mode, on est disponible sur les 4 maps, donc c'est cool. Et après, voilà, on a les initiations, donc moi, j'ai pas fait celle de base, je vais peut-être du faire, je sais pas, ça aurait peut-être expliqué les atouts, parce que là, ça me l'a pas expliqué en avancée, mais bref. Donc voilà, on va vraiment pouvoir se lancer, parce que moi, de mon côté, j'ai quand même hâte, donc on va en classique, normal, Blood of the Dead, du coup, partie solo, bien évidemment, et là, on va voir la cinématique, du coup, que j'avais déjà pu vous proposer sur la chaîne, mais elle était pas en français, je crois, donc, voilà. Let's go, normalement, tout est bien paramétré, c'est parti, là, hype ! Vous vous rendez compte, après une année sabbatique sur World 2, où le zombie était, il était nul, le zombie de World 2, enfin un vrai zombie, quoi, voilà, ça fait plaisir, après le bon, même le superbe zombie d'IW, on est enfin un vrai zombie, voilà, parce que moi, j'ai beaucoup aimé celui d'IW, vous le savez, donc, ça date pas de Black Ops 3, la période un peu de vide. Bref, on peut ajouter des bots, bon, on va pas le faire, on va rester vraiment solo, solo. Je peux choisir, d'ailleurs, mon personnage, du coup, ou pas, comme il était prévu. Est-ce que je peux prendre Takeo, par exemple, ou pas, parce que normalement, en solo, on pouvait changer de perso, mais j'ai pas l'impression, ou alors, je sais pas où ça se fait. Bref, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, et allez, let's go, du coup, ouais, hein. Oh, tellement de hype, vous pouvez pas savoir à quel point. Pouf ! Du coup, les trois autres maps, je les ferai pas en découverte, mais il y aura quand même des vidéos, bien entendu, hein. Ça, ça ne fait aucun doute. ...de marcher dans le noir complet. Vous nous donnez les flammes. On sera à l'enfer. On ne prend pas l'enfer à la légère. C'est bon, Tak, c'était juste une façon de parler. Mes amis, nous y sommes. Pourquoi nous arriverez là ? On doit être au plus près du l'avenir. Peu importe. Par ici, s'il vous plaît. ... ... ... Vous êtes en retard. Docteur. Docteur ? Il y a un problème. Deux pour chacun d'eux. Votre survie en dépend. Oui, oui, vous vous souvenez. Ah, il y a tant à faire. Un véhicule pour Maxis et l'ouverture des portails. Vous êtes sûr de ne pas vous envoyer ? Vous aurez besoin de ça. Le chronorium ? Je l'ai déjà parcouru. Relisez-le encore. Quoi ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Les pages ont changé, elle. Notre sang, mon sang. Vous n'imaginez pas que je vais rester les bras croisés ? Espèce de fumier ! Laissez-moi deviner. Vous n'allez pas nous expliquer ce qui s'est passé. Ni expliquer pourquoi vous congelez des gens. Oh, mais les voiles. Merde. Ouais, forcément. Enfoiré ! Allez au portail, vite ! Merde. Je reviens à la vie ! Mon Dieu ! Qu'avez-vous ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Pousse-pousse ! Verrez-vous ! T'es parrain... Sous-titrage ST' 501 Allez putain la hype Allez c'est parti Oh putain ça fait trop plaisir Enfin Donc il n'y aura qu'une seule partie Ce serait une découverte simple Donc on n'aura pas le temps je pense de tout découvrir En un peu moins d'une heure Mais voilà Et on y est le spawn donc c'est le laboratoire Ok Faut bien écouter quand même les dialogues et tout Ca peut être important Donc ouais Pour ceux qui connaissent Mob of the Dead Vous savez que ça c'est pas le spawn classique Mais alors pas du tout Donc rien que ça c'est déjà assez particulier Bah oui parce que de toute façon voilà Ca va être un remake Donc il va y avoir pas mal de changements Par rapport à Mob of the Dead qu'on avait sur Black Ops 2 Qui était une superbe map C'était pas ma map préférée de Black Ops 2 Parce qu'il y avait Buried Mais elle s'est partie quand même des meilleures maps Donc ça fait trop plaisir de la revoir En version Énormissime en termes de graphisme C'est sûr de Black Ops 2 à Black Ops 4 Il y a eu de l'évolution Mais surtout voilà On va avoir pas mal de nouveautés Même beaucoup de nouveautés Donc bref ça va être super D'ailleurs là je me demande du coup Est-ce qu'on peut voir les persos de Black Ops 2 Et oui on peut les voir Alors c'est pas ultra détaillé Mais on voit hein Il y a du coup Stoolinger Rossman On a Misty Et on a Marlton Putain j'espère que le secret C'est les Les faire revenir à la vie Enfin au moins les décongeler quoi Ce serait super C'est super Misty elle va remplacer Nicolai Il y a un truc je pense hein Il y a un truc hein On va pas s'en... De toute façon j'allais dire On va pas s'enjeter au secret Mais quand je trouve ces idos Les secrets ne sont pas encore activés Ils seront activés dans 24h Donc en même temps là Je risque de rien trouver Vu que rien n'a été activé Bref c'est trop sty... Oh Un mini téléporteur Bah que... Un mini téléporteur Je crois Bon ok Donc là ouais Pour l'instant là c'est une totale découverte C'est des endroits qu'on connait pas du tout Vu que c'est des endroits totalement inédits Ouais tout ça voilà On l'avait pas hein de base hein C'est à dire que là on est où ? Je sais même pas où on est par rapport à la map de base quoi alors Parce que tout ça ouais Et tout ça c'est nouveau Bon Euh... Des armes, des armes, des armes Du coup moi je sais pas non plus comment ça fonctionne la vie hein Ah là on a une arme Le RK7 Bon ça c'est le RK5 De... De Black Ops 4 quoi hein Mais ouais du coup regardez J'ai 150 PV En soi je pense qu'une claque 50 PV On meurt en 3 coups Ok Mais Au delà de ça Comment ça se passe ? Parce que c'est vrai que là Je sais pas hein Qu'est-ce Il y a forcément un truc qui remplace Masto Mais c'est quoi ? Par contre c'est magnifique Je trouve magnifique Je sais pas si c'est l'ambiance ou c'est le mode zombie Mais j'ai l'impression que c'est plus beau qu'en multi En même temps en multi j'ai pas joué au jeu depuis août Mais j'ai l'impression que le zombie est plus... Ah bon en même temps oui on est plus sur la bêta Donc c'est peut-être juste la version finale qui est plus belle que la bêta Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus beau que le multi Voilà quoi Je comprends Bref Avançons toujours 250 d'XP pour ouvrir une porte Sur Black Ops 3 On est bien On est de retour à la maison La barre d'XP est là Oh ça fait trop plaisir Je sais pas du coup combien il y a de niveaux avant de passer de prestige Parce que c'est vrai qu'en multi joueur ils nous ont donné les infos Ils nous ont même donné le logo de prestige Mais en zombie rien nada on sait pas Est-ce que du coup c'est 35 niveaux comme sur Black Ops 3 Est-ce que c'est 55 niveaux comme le multi Qui prestige je pense que ça c'est maintenu hein Mais le niveau Bref Bon je mets pas beaucoup de coups de pistolet Parce que je sais pas combien ça tue Bon là on a le mode 12 Ouais c'est ça Bon là il faudrait plus choper une mitraillette Ou un truc comme ça Mais là du coup je sais pas où je suis Donc voilà Ce sera peut-être un peu plus simple Quand je rejoins une partie de map qui existait sur Mob of the Dead Donc là 750 ça s'ouvre Ça il faut activer le courant Euh Oui sauf que le courant bah Il y en avait pas sur Mob of the Dead Donc là ça va être assez bizarre Vu qu'on a pas l'afterlife Le mode trépa Là on a une autre porte Ouais Ah ils sont sadiques hein Ils nous font spawner direct dans une zone qu'on connait pas Comme ça Ouf Même sur une map remake t'as pas de repères quoi T'es tranquille Là on a une lueur orange Bon ça c'est forcément la boîte hein C'est à dire que la boîte elle serait plus par là Dans la logique elle serait plus par là Donc c'est ici qu'il faut ouvrir Si je peux tomber Ah bah elle est là la boîte Voilà Donc c'est toujours la même boîte Ils l'ont pas changé par rapport à ma boe de Dead C'est cool On a la GKS là Voilà c'est ça Eh je connais bien Ils ont des armes Attention Putain mais c'est vraiment beau hein Et ça encore une fois Bah je sais pas Je précise quand même Peut-être pour ceux qui ont pas joué Je sais pas A Mob of the Dead C'est des zones qui n'existaient pas Ah Caféteria tiens Bah ça on connait Caféteria c'est quoi Ça doit être des trucs Des téléporteurs Ou des trucs comme ça Je sais pas Mais tout ça effectivement On ne connait pas Bon on va faire une petite boîte Première boîte De Black Ops 4 zombies Me douillez pas s'il vous plaît Soyez généreux Ok la Sob 9mm Bon je sais pas si c'est une bonne arme Du coup hein De toute façon n'importe quelle arme Je sais pas si elles sont bonnes Ou pas en zombies Mais Ça fera l'affaire Ça fera l'affaire Faut prévoir qu'à l'avance suite On peut possiblement tomber sur Brucus Donc faudra prévoir le coup On est à VAPR là d'ailleurs Je sais pas pourquoi Mais j'ai l'impression Par contre Dempsey Il a pas le même doubleur J'ai l'impression qu'il a pas la même voix Dempsey Ils auraient pas changé le doubleur J'ai vraiment l'impression C'est la première fois Oui c'est la première fois du coup Qu'on entend les voix en VF Sur Black Ops 4 Parce que vous voyez Effectivement Ils étaient pas sortis auparavant Mais Dempsey J'ai pas l'impression Que tu es à même voix C'est pas ultra-faucant Mais J'ai pas l'impression que ce soit pareil Dans un stand parfait Putain la VF Toujours avec mon contrôle Magnifique Magnifique Sachant que ma VF The Dead De mon côté Ça fait très longtemps Que j'y ai pas joué Je me souviens quand même bien De la map Donc ça va Mais ça fait très longtemps Que j'y ai pas joué Oh mais Il y a un chien ici C'est toujours pareil Les chiens ou pas Donc les chiens C'était pour obtenir Tomahawk Sur Black Ops 2 Il y en avait 3 Donc là déjà Ça veut dire Qu'ils ont changé Les emplacements des chiens Parce que Cette zone n'existait pas Donc imaginez Que voilà quoi Yes Ok Il aspire bien Donc c'est toujours 5-6 kills Je pense Pour valider le chien Ah bah oui Il a popé nulle part Le chien Mais on va essayer De le remplir Autant Est-ce que encore C'est pour débloquer Du coup La Tomahawk infernale Ou c'est pour autre chose Ça je sais pas Mais On va le faire Donc les atouts Bah ça mystère C'est même pas D'ailleurs ces atouts Je crois que j'avais sélectionné Dans laquelle est repartie Je crois que j'avais pris D'autres trucs Bon c'est pas grave Tant pis Ça c'est un truc Je sais pas ce que c'est Mais c'est un truc Quelque chose Allez venez les zombies On doit remplir Non moi vraiment Le truc qui me fait peur C'est de mourir En 2-3 mouvements Parce que Attends On va se prendre une claque Et ouais c'est bien ça En 50 Donc 3 claques On meurt Mais attends Il y a bien une alternative Amasto C'est pas possible On est à 3 ou 4 là Je pense De zombies Après ouais On a ça du coup Libérer les esprits Hein D'un instant On dirait les trucs Sur World War 2 Quand ils indiquaient les quêtes Ok Très bien Libérer les esprits Bon ça veut tout dire Mais en même temps Ça veut absolument rien dire Voilà C'est tellement beau Wow Ah non vraiment C'est très 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 beau Je trouve en tout cas Pour un Call of Duty Ah bah c'est bon On l'a eu Yes Bah 5 alors C'était 5 environ Deux zombies Enfin une autre boîte La Sog je pense que C'est pas une superbe arme Déjà c'est une mitraillette Souvent les mitraillettes C'est pas C'est pas les meilleures armes quoi Mais Oh yes La M927 Alors ça je sais pas Du coup c'est une arme exclusive A Mob of the Dead A Mob of the Dead A Blood of the Dead Ou si on pouvait l'avoir Sur les zones maps C'est possible Qu'on l'ait sur les zones maps Mais Oh yes Ça ça fait plaisir Bon même si c'est pas non plus La meilleure des armes Et ça reste une mitraillette Le petit charpentier Non mais j'ai vraiment peur de mourir Je suis pas confiant Souvent déjà t'es pas confiant Quand tu débutes sur une map Alors débuter sur une map Sur un jeu que tu connais pas Avec en plus Des systèmes complètement nouveaux Je peux dire qu'entre Black of the Dead Et Black of the Dead Il y avait pas une grosse différence Là par contre Ils ont plus changé Donc Tu perds tous tes repères Vraiment c'est Wow C'est un peu comme Ce qu'il y avait en fait Avec World War 2 Avec World War 2 C'était très différent Tu perdais tes repères aussi Bah c'est un peu la même chose On va avancer par là 1750 par contre C'est assez cher Ah et on se retrouve ici de retour Ok Ah et on a le courant Ok Donc ça c'est encore Mais attends la map Elle est ultra grande du coup Parce que forcément Que la map de base On l'a en entier Mais là déjà C'est beaucoup de nouvelles zones On est toujours pas tombé Sur la map de base là Mais c'est bien je trouve De fait comme ça en fait Du coup tu commences Sur une toute nouvelle map Et ensuite tu rejoins Tu rejoins ce que tu connais C'est pas mal Moi je vois des dollars Ah bah là On a le premier atout On a le premier atout Donc ça je sais pas Si c'est le truc qui livre Je me rappelle plus Vu que c'est un tout nouvel atout Ce qu'il fait exactement Oh niveau 2 Yes C'est stylé regardez Avec des petites roses Le logo Mais ça coûte Oh ça coûte 4000 Oh c'est l'atout Qui coûte 4000 Ou ils coûtent tous 4000 Ça se passe comment aussi ça Bah mais ils abusent Donc ça c'est le truc Bière J'ai pas moyen On regarde en pause De savoir ce que c'est Non J'ai pas moyen De savoir ce que c'est Parce que du coup Je crois que c'est un truc Qui ça correspond A ta mort Je crois C'est quand tu meurs Ça fait un truc Là j'ai l'impression D'être tombé Sur un cul de sac Aussi c'est pas où la suite C'était beau ça Bon je sais Faut faire gaffe Brutus il arrive Brutus il va me bouillave Je sais pas où est la suite Ah bah si c'est bon J'ai activé le courant Donc 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 Je peux aller en haut Là Où il y avait le truc Barricadé Là Je peux passer par ici C'est peut-être par ici Que tu rejoins Ah ah Ça doit être ça C'est pas ici Que tu rejoins la map La passerelle Je pense que c'est ça Ouais Ouh là par contre C'est fait Il y a Brutus Manche 6 Il était pas manche 8 Sur Mob of the Dead Je sais plus C'est longtemps que j'ai pas joué Mais Ah mamma mia C'est bon On a enlevé son casque Attends du coup C'est un zombie Ça nous met Ah ça va Ça nous met 52 dégâts Brutus il nous en met combien Ok on a les clés Oh d'ailleurs Il y a une grosse question Que je me pose C'est Est-ce qu'il y a l'avion Je pense pas qu'il y a l'avion L'avion qui nous permettait D'aller au pack à punch Du coup Parce que Dans la cinématique Qui est sorti hier Juste avant la map Pour présenter Blood of the Dead On voyait des trucs Sur le pont Au niveau du pack à punch Des sortes de portes Des sortes d'issues Comme s'il y avait un truc Qui reliait le pont A Alcatraz Même si je sais pas Ce que ça pourrait être Un tunnel super un Bref ça serait très bizarre Mais Je pense pas qu'il y a de Qu'il y a d'avion Parce que les clés Ça nous servait A ouvrir la porte Mais Ouais j'en sais pas plus Putain par contre J'ai masse de points Donc on va encore Pense faire une boîte Je vais garder un zombie Et on va aller du coup A la passerelle En ce temps ça se passe bien Mais on est que manche 6 Attention après Ça risque de se gâter Je trouve que j'ai plus Beaucoup de balles en fait Il aurait pu me donner Un min max Le bruit puce Il ne faut plus être sympathique Parce que là c'est vrai Que déjà en panne de min C'est assez triste À manche 6 quoi Après j'ai masse point Ok le SG12 Bon Ah oui Ah quoi que Quoique SG12 Mais si Ça va faire le taf Ah tiens Et du coup Les armes qu'on voyait Dans les trailers De Black Ops 3 Elles sont où les armes là Est-ce qu'elles sont là du coup Bon désolé à Thompson Je te sacrifie Mais ouais du coup Est-ce qu'on a Les armes que je voyais Enfin j'ai vu Deux armes de Black Ops 3 Et elles sont pas dans les kits d'armes Ni en multivore C'est le Bridge Shield Dracon Elles sont où ces armes là Elles étaient dans les trailers Elles sont forcément dans la map Non Et ça du coup Je peux toujours pas utiliser Non Vous avez besoin du coup De l'énergie Côté Ok J'ai pas eu le temps de lire Mais bref C'est pas Pour lire très Très la priorité Non on va pas passer par là C'est payé pour rien Ok Bah du coup Let's go Mais du coup Attends Mais là Tout que j'ai pas C'est Quick Revive Là par contre Je viens de m'en rendre compte Je suis pas dans la merde J'ai pas Quick Revive Oh mamma mia Putain mais sans faire exprès J'ai pris le mauvais kit quoi Ça commence bien Ouais donc là Si je meurs Je meurs C'est Oh putain C'est mignon ça par contre Là ouais du coup T'as des zombies Oh il fait passer quoi Mais what Agonie Ah on a une réanimation Même sur Quick Revive Oui c'est à quoi Quick Revive alors Par contre c'est quoi C'est quoi cet endroit du démon Là où Oh Deal with it C'est cet endroit du démon Où les zombies Ils arrivent à 20 000 à l'heure Là What the fuck Non mais c'est quoi cet endroit Par contre là Non mais moi je vais pas ici Mais ça spawn en imité Je cours Je cours Non Ouah mais c'est quoi ça Agonie moins 2 Je comprends pas ce que c'est Oh putain on a Brutus là Qu'est-ce que c'est que ça mec Mais cet endroit c'est le démon par contre Comment tu passes Et ça c'est encore une nouvelle zone Et on a le Brutus Il est passé où là Oh ça devait être dans le scénar Ouais putain il y a chien What Il y a des chiens Comment ça il y a des chiens Ça commence à se corser là Non mais Ok Je vois C'est pas facile Oh Mais mec Mais c'est compliqué Là Rendez vous compte J'ai même pas atteint En fait le bout quoi J'ai même pas atteint La map originelle On était que dans des nouvelles portions Surtout là j'ai pas compris Qu'est-ce que c'était ce couloir là Wow mais J'ai pas compris Et surtout il y a des chiens quoi Il y a des putains de chiens de l'enfer Sur cette map C'était pas prévu ça C'était pas prévu Oh la 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 Quoique attends mais je dis des conneries Il y a des chiens sur ma bof z ou pas Mais non il y a pas de chiens sur ma bof z Je suis en train de tout mélanger Bref c'est pas grave Ouais bah c'était Bon On va quand même y retourner hein Mais bon C'était assez fastidieux Ouais non du coup Moi je vais prendre ça hein Ah et j'ai débloqué ça Dur comme la pierre Cercle qui vous procure des bonus de dégâts Et d'armure Bonus d'armure Ça peut être intéressant ça dis-moi On va essayer de bien personnaliser Alors ça Ça peut servir ça On va garder ça comme 7 je pense J'ai rien compris hein Le truc de réanimation et tout là Je ne comprends rien Là je suis vraiment en full découverte Ça se voit hein Je comprends que dalle Et je peux vraiment pas changer là Dempsey Donc sélection de classe C'est bien celle-ci On a les Ragnarok On a ça On a Rémation rapide accélération Il sert à quoi du coup Réduit le délai Avant que la santé ne se régénère Ah Haha Ok donc Revive il est différent Et augmente la vitesse Ah ouais Permet de réanimer les joueurs plus vite aussi Ok donc ça ne sert plus à se Auto-revive Donc ça c'est directement Inclu maintenant Ok je commence Un peu à assimiler Certains trucs Très bien Ouais donc c'est bien ça On va peut-être aller en facile Tiens tu vois Cette histoire Parce que là sinon Je suis un peu bouillé Si j'allais en facile Au moins je pourrais découvrir ça Plus facilement C'est pas con Jean-Midi Donc On va aller en facile On va Alors c'est comment que je change Du coup Il faut quitter Ouais ouais On va définitivement aller en facile C'est pas mon genre d'habitude Bah de toute façon D'habitude il n'y a même pas cette option Mais là vraiment C'est tellement Perturbant Et difficile Que Je préfère peut-être Que ce soit comme ça Donc là on est bien en facile Normalement Ah non toujours classique J'ai bien dit facile Sans des morts Ah oui mais non C'est le mode classique C'est vrai Oh putain Oh putain Je mélange tout là Je pourrais même mettre des bottes Pour m'aider Mais non ça par contre On va pas le faire Donc là j'ai la bonne classe Oui On a un Nikolai Cette fois Ok Ah bah c'est reparti C'est reparti Mais wow C'est impressionnant à côté Et je me dis What ? Comment on fait quoi ? On va passer à cinématique Bien entendu cette fois Mais ouais C'est chaud 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 Bon on va essayer d'aller du coup Plus rapidement Maintenant que j'ai un peu compris Comment ça se passe au début Même si là le couloir de la mort Parce que je l'appelle comme ça Putain il y a des zombies en imité Qui arrivent comme ça face à toi Comment veux-tu y arriver ? C'est vachement chaud quand même Ouais c'est vachement chaud Alors écran noir C'est parce que j'ai passé à cinématique J'ai appuyé sur croix Donc oui je crois que j'ai passé à cinématique direct Ouais ça doit être ça Il n'y a pas d'écran de chargement en fait Mise à part non Allez bon Nouvel essai Ah bah déjà Attends 200 pv ça vient de Ça vient du mode facile ça Je pense Je pense oui Bah déjà ce sera plus facile C'est sûr si on a plus de vie de base Ok 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 Ouais ça serait bien déjà de rejoindre De base quoi je sais pas Je crois bon début Même si là je pense que On n'y était pas loin De l'avoir rejoint C'est deux balles du coup de wedding pour tuer Ah oui mais on doit mettre plus de dégâts aussi Vu qu'on est en mode facile Ouais aussi C'est vrai que c'est vrai J'aurais dû en fait commencer direct en facile Mais je pensais pas que ce serait si compliqué C'est pour ça Je peux pas prévoir en même temps Ah et t'as que 50 d'XP Donc tout est réduit en fait Oui bah en même temps c'est logique Si tu joues en mode facile Vaut mieux qu'il y ait moins de récompense Sinon tout le monde va jouer en mode facile Donc oui c'est logique Moi j'aurais tout le temps en mode normal de toute façon Mais là quand même non Là faut y aller mollo mollo Donc là bas t'es sûrement toujours là en premier spawn C'est vrai que j'aurais pu activer les Ragnarok aussi Non mais il faut que ça se prenne en réflexe J'aurais pu activer partout sauf ici Quoique je l'ai pas Non je l'ai même pas en fait partout sauf ici Ah il faut choper les réflexes C'est tout nouveau c'est tout frais On va quand même tirer même si Ah mais non en fait je les watchotte vraiment C'est violent Non là c'est bon je ne one shot pas Niveau 3 yeah Ok Quand même je réfléchis Et je pense que classified Il y a moyen que je vous la fasse quand même à découvert C'est à dire que Nine là est Voyage of despair Bon celle là je les jouerai tranquillement de mon côté Je vais les découvrir sûrement après Mais peut-être que Nine je vais la garder Nine Classified du coup je vais la garder de mon côté J'y jouerai pas Jusqu'à aller en vidéo pour vous la proposer Ah mais j'avais mort instantané là J'avais pas vu Bah oui mais ils ont changé tout l'ordre dans la th aussi Donc ça ça trouble Aïe 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 Ah oui c'est quand même plutôt déprimant effectivement Alors c'est pas déprimant de jouer à Black Ops 4 Mais ambiance tout ça tout ça Mais même là tu vois tu vois pas la map de base Tellement qu'on est loin quoi On est au bout de l'île je pense là On est vraiment au bout du bout Ouais ça doit être ça Ok c'est bon on a assez pour se faire la boîte D'ailleurs j'ai Bah je pense pas Mais c'était cool qu'il y ait le mini Uzi et la K47 Qu'elles étaient sur ma base de z Mais je pense pas qu'elles y sont C'est un peu des armes classiques tu vois de la map Mais bon en même temps Oh non par contre c'est pas cool ça Il me donne une arme Qui est Qui est au début de map au mur quoi Tu peux l'acheter au mur Donc là vraiment c'est la douille Ah oui c'est vrai le chien Le chien le chien le chien Tout 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 Vas y on va prendre le mog Ça fera pas de points mais bon pas grave Je parie qu'ils sont toujours aussi moche une fois digéré Il est toujours aussi lent Pour les bouffer les zombies Ça a pas changé ça par contre Allez bouffe mon petit bouffe Miam 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 Hop alors Et vas-y je te bouffe Miam 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 Ça reste un spectacle incomparable Ok Est-ce que ce sera suffisant Ou pas Je vais du coup faire une autre boîte Parce que là je suis pas convaincu avec Non c'est pas bon Il doit en manquer un ou deux Mais Attends il Ah non il y en a trois Il y en a pas deux des pompes Mais tout de même Putain les deux pompes du multi quoi En multi en tout quoi il y a que deux pompes Et je l'ai réussi à les choper Alors après bon Le SG-12 a pas l'air dégueulasse On dirait une sorte d'eye maker Déjà qu'en multileur c'est un eye maker Mais le même là en zombie il a l'air plutôt efficace Donc ça ça va mais Ça douille quand même au niveau des armes Hop Bon dégage On a pas mal de balles quand même aussi Pour le SG-12 Donc ça va C'est le dernier ou pas là ? Ça après on progresse On va au courant Ok ça c'est bon Ça c'est bon De toute façon on a pas d'eau trichue Que le couloir que j'ai emprunté Là le couloir de la mort C'est le seul moyen d'avancer je crois Il y avait pas En tout cas j'ai pas vu d'eau trichue Celle là elle fait toujours aussi mal par contre A payer J'avais un truc qui pouvait me permettre D'avoir plus de dégâts au corps à corps Ok mais C'est pas vraiment le cas Hop Alors du coup là Normalement le premier atout que je vais avoir C'est Quick Revive Vu que c'est par l'autre que je vais remplacer Donc normalement il se trouve là Quick Revive C'est vraiment toi du coup Qui organise l'emplacement des atouts C'est Assez spécial Il y a plein de grondus là par contre On va un peu faire Ouf ouf Voilà hein Ménage Plus communément Hop tu dégages toi Ok Alors est-ce qu'on a cru rival ici Du coup combien il va coûter Ah oui bah oui C'est sûr que le courant d'abord Hop Du courant parfait Bière, cola, soda, tonic Ok Vous ça veut dire que c'est bière ça hein 2000 Réanimation rapide Ouais ça c'est putain il coûte 2000 quand même Ah oui c'est plus du pareil hein Ecoutez il coûter 500 en solo 1500 en coop Là il coûte 2000 hein Aïe 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 Mais c'est peut-être préférable de le prendre du coup Parce que la réanimation plus rapide Ça doit être vachement utile Après à quel point c'est plus rapide je sais pas Mais Ça peut sacrément aider je pense Ça peut sacrément aider En même temps c'est pareil en 2000 points Quoique tout à l'heure Ouais mais tout à l'heure j'avais masse de points Parce que j'avais des mitraites là Au coup je fais pas de points en fait C'est pour ça que je les cut d'ailleurs Oh putain attends Hop Je sais pas C'est qu'est-ce que j'ai chopé là d'ailleurs J'ai chopé un truc Ah non je l'ai pas chopé C'était euh ok La bombe nuque Ouais je vais prendre une arme hein Définitivement encore Putain la boîte pas trois fours hein Deux boîtes de pompes Qu'est-ce qu'il va me donner cette fois Il y a le pistol laser aussi normalement du coup Ça par contre pis Bah non mais Le coup ce corps J'ai pas de chance hein Alors est-ce qu'on partirait pas sur une année Plutôt triste en termes de chance dans la boîte Je le sais pas mais ça commence très très mal Il faut le dire C'est important Mais je vais encore devoir faire une boîte Du coup cela en fait Que ce soit le mog Ou le cosco C'est à peu près pareil hein C'est des armes qui one-shot Qui donnent pas de points Bon c'est encore moins utilisable Un sniper en tout cas Tant à lunettes de base Ils sont tellement violents les zombies Que je meurs comme ça si rapidement Allez cette fois-ci Non mais Non mais non Mais voilà on a eu l'autre pompe J'suis maudit J'suis maudit Non mais je devrais acheter direct Une arme au mur en fait Parce que là je suis en train de me ruiner Dans les boîtes A ne rien choper du tout Bon là on a le couloir de l'enfer du coup Ah il doit y avoir un brutus en fait Qui spawn dès que t'ouvres la passerelle Le couloir de l'enfer voilà Ça doit être sort Ouais Ça c'est stylé quand même Le M1897 Très stylé comme arme Mais c'est encore un pompe quoi Ça m'attriste Là après on a les pièges Ouais Limite je prends la GKS Ça va pas être une arme ultra efficace Mais ça pourrait faire l'affaire quand même J'ai comme envie de faire une boîte Oh il y a Il y a l'atout point Qui est disponible Ok cool ça par contre J'espère que ça fait Ça a pas l'air vraiment de faire l'affaire Contre brutus Moi j'ai 12 C'est bon là Enlever son casque J'aimerais savoir combien de dégâts il nous met Mais avec Avec une attaque Mais en même temps J'ai pas trop envie de tester tu vois Ah bah c'est bon il a eu Donc il va nous redonner les clés Du coup ça c'est obligatoire à chaque fois Ça apparaît dans l'inventaire d'ailleurs ça Ah oui C'est à dire qu'il n'y a pas beaucoup d'objets Il n'y a que 6 objets du coup Bah ouais sûrement Ah par contre c'est vrai que le brutus ça donne des points Ça ça y va Ah l'ISR Vas-y L'ISR ça doit être plutôt puissant je pense C'est l'arme que j'avais dans le tuto justement d'ailleurs Enfin il n'y avait pas que cette arme mais oui Bon on va prendre réanimation On va aller dans La putain de passerelle de la moitié là Ah et par contre il boit bien les boissons Là du coup je l'ai Ok Mais du coup c'est un atout que je perds si je meurs Ouais Parce que ça c'est dans le tuto il m'expliquait que En principe à chaque fois que tu meurs tu perds un atout Ouais j'ai qu'un seul atout donc je perds direct Bon Comment que ça se passe Non mais mec même leur vie en fait aux zombies limite c'est trop Attends attends il y a forcément une stratégie là Comment veux-tu que je passe moi Dans ce bourbier là Parce que en fait j'ai l'impression que ça se peut en imiter là leur truc Comment fait-on Comment fait-on Ici c'est déjà le gros problème quoi Début de la map Alors mob of dead ça n'a jamais été une map quand même Vu comme étant facile Mais là dès le début ça nous met bien quand même Waouh J'ai l'impression que c'est un quota de zombies en fait Qui spawn au fur et à mesure Ah ça doit être ça Moi je me suis tellement empressé que je me suis fait avoir Ça doit être un quota Ah mais lui c'est le dernier zombie ok Ça doit être ça un quota Tout en faisant gaffe au côté où il y a les zombies là Vas-y accueille moi Et là qu'est-ce qu'il fait du coup Là il appelle les chiens Là il appelle les chiens du coup Des monstres partout Enfin un combat Ouais je sais pas ce qu'il fait de plus ça Ok Ça je sais pas du coup Si c'est des zombies de manche Ou des zombies invoqués comme ça Pour la map quoi J'ai l'impression qu'il faut que je me dépêche en fait De rejoindre Mais en même temps c'est pas une bonne strat de faire ça J'ai l'impression qu'il faut que je me dépêche de rejoindre Là tu vois c'est une ligne droite le truc C'est une ligne droite Ah regardez on est au spawn Voilà On est arrivé au spawn Le vrai spawn Celui de Black Ops 2 De Mob of the Dead Donc voilà Là on est arrivé du coup dans la map Et là en gros ça c'était un passage en ligne droite C'est quand même assez bizarre ce truc Ouais 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 C'est très stylé mais c'est bizarre Bon on avance On avance 15 minutes de vidéo restant Parce que je peux pas faire de vidéo depuis l'une heure Malheureusement Mais Vas-y on continue Attends ça c'est Oh charpentier Bon maintenant voilà c'est bon On a les repères Hop On avance maintenant Tout ça normalement c'est pareil Alors est-ce que le chien est toujours là par Ah oui il est toujours là celui-là par contre Ah et ça c'est ouvert directement Voilà c'est bon on est Putain il y a les trucs quand même de trépas Même si le trépas est plus disponible Mais il est encore là Du coup ça n'a pas d'utilité C'est juste là pour la déco je pense Petite référence Ça doit pas avoir d'utilité Hop Donc là on passe par en haut On a la nacelle qui est juste en face Qui nous amène au docks J'ai envie de voir du coup Est-ce que le début de map c'est le seul en fait Le seul truc nouveau Ou alors est-ce qu'il y a d'autres trucs qui sont nouveaux dans la map C'est ça la question aussi Là on va direction infirmerie du coup aussi Eh j'ai beau avoir pas joué à la map depuis pas mal de temps Tout ça c'est que du visuel Donc tu t'en souviens clairement Il y a des portes en moins quand même je crois Il y a des portes qu'ils ont enlevé Sinon il y en aurait beaucoup trop en même temps Ah mais on a quand même ça regardez Ah mais c'est pas le même truc que tu débloquais Vous devez Hein Ah donc il a désactivé le courant Brutus Merde il y a plus de balles d'hyster Il a désactivé le courant Brutus C'est quoi ça Encore ouais Donc attends du coup Soit il y a un autre courant Soit il l'a complètement désactivé Je ne sais pas Là on a la La RK7 La KN je sais plus combien KN57 Hop Ok donc il faut que je trouve le courant Il faut que je trouve le courant Sachant que c'est pas les trucs avec du trépas Hop On arrive du coup à la cafétéria ici On va ouvrir On a toujours l'emplacement de boîte ici Ok Trouvez moi des âmes Trouvez moi des âmes On trouve des âmes Mange spécial ça Mange des chiens Ouais c'est ça Là ouais on a vraiment un système de TP En même temps la map est plus grande Donc je pense que c'est bien Utile Hop Ok Munition Oh Un petit changement dans la TH Pour le munition max La même musique par contre Ça s'est pas changé Donc là après on va dans le sous-sol Mais il faut activer le courant Le courant Attends Logique où il pourrait se trouver ce con Oh putain attends On a Oh putain on a encore le bonus ici Nice Mais comment on fait si on peut plus Si on peut plus ouvrir avec le trépas aussi Comment on y accède du coup maintenant au bonus Aïe ils sont malins eux mais Ah je sais peut-être On pourrait trouver le courant Dans le bureau du De Brutus Pourquoi pas Ah bah non Pour activer le courant Qu'est-ce que c'est que ça par contre Pour la pièce Attends il y a une pièce là Genre il y a une pièce là Effectivement une fiole bleue Ok Donc là je ne peux pas non plus y accéder Il faut le courant Là Non là par contre il ne faut pas le courant Il est peut-être dans le sous-sol alors le courant Je ne sais pas J'étonnerais Ah par contre ici c'est changé ça Avant c'était pas détruit Il y a un trou maintenant Attends du coup on peut y aller par au-dessus là ou quoi Il y a un trou ça c'était pas avant Ah on a un chien ici Mais d'ailleurs attends c'est pas ici que tu récupérais Bah si c'est ici qu'on récupérait la tomahawk Il y a un putain de trou maintenant Mais par contre il y a Ah bah non c'est toujours ici pour la tomahawk regardez C'est juste qu'ils ont changé les emplacements des chiens Donc on sait où se trouvent deux chiens C'est juste que l'autre j'ai pas fait Ah le courant est par là ok Faut descendre tout en bas du coup Je commence à me repérer Ok donc là on va descendre C'est ici qu'on faisait l'étape avec les chiffres là On m'attrait pas Avec le truc tout en bas Est-ce qu'il y a encore là d'ailleurs le compteur là du coup tout en bas Bonne question Ah oui il y a encore le compteur C'est à dire qu'il y aurait encore un truc avec ça ou c'est juste pour Non c'est pas juste pour le lol parce que Tu peux quand même ouvrir le truc donc c'est cadenassé Donc c'est pas pour rien Ah c'est dans cette pièce là le courant Ouais en même temps c'est la salle où il y a tous les générateurs Il se trouve où exactement C'est forcément ici Ah nouvelle pièce Nouvelle pièce c'est quoi ça Ah il est sûrement dans cette pièce le courant Mais où exactement ça je sais pas Euh est-ce que je peux Oh putain non mais pas de brutus au corps à corps Par contre on me permettait pas de faire ça On va aller dans le cul de sac où on pouvait camper tiens Vocus tu fais vraiment beaucoup trop le fou hein Putain imagine ça on aurait pas pu l'ouvrir On était un peu dans la merde Surtout que je suis gangbang là en fait Non tu veux bien mourir Non mais je suis gangbang là en fait Oui bah oui bah Ne t'étonnes pas de ma mort hein Mon pauvre fouigrival il a péri Bah comme moi d'ailleurs Putain c'est compliqué ces débuts en zombies Mais qu'est-ce que ça fait plaisir Un peu de challenge en même temps ça fait pas de mal de la nouveauté Ah ok je pouvais pas ouvrir parce que j'avais tout simplement pas de points En même temps question de logique hein Pas de points pas de portes Premièrement je dis ça y'a quand même beaucoup de zombies je trouve hein De toute façon il faut vraiment que j'en garde un pour au moins le courant quoi Hop Ça doit être les deux derniers ça je pense Bon en tout cas faut vraiment que je comprenne le système de vie C'est obligé qu'il y a un truc On peut pas rester avec si peu de vie Bref le courant C'est forcément ici Il y avait l'icône Dans la nouvelle pièce sûrement parce que Voilà il y a une nouvelle pièce pas pour rien celle là Non C'est un peu très sombre ici hein Putain Je l'ai vu il est là Effectivement Ça semblait logique On a le courant Encore ? Putain mais laissez moi avec vos brutus là Ils vont en mettre combien ? Oh oui 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 Ah oui bah Ça c'est sûr hein Du coup j'ai dans le feu de l'action quand il m'a tapé violemment Je vais pas regarder combien il mettait de dégâts Il y avait mieux à faire hein Ça je sais pas voir hein Hop Moi je veux surtout parcourir le plus du coup de la map là avant la fin Même si là on a quasiment fait le tour du coup déjà hein Donc là on a les docs Donc ouais vraiment en fait la nouveauté de la map c'est l'extension au début Ensuite le reste c'est plutôt ce qu'on avait Il n'y a pas vraiment beaucoup de trucs en plus Mais en même temps c'est logique vu qu'ils ont dit que c'était je crois 35% plus grand Je pense que ça représente un bon 35% quand même le début de map hein C'est quand même assez grand donc ouais Alors ça c'est quoi par contre du coup ? Accélération Ah c'est... Il coûte que 1500 ? Ah non mais c'est le... Ah oui mais non C'est accélération le nouvel atout ça ok oui On va ouvrir ici C'est mon atout violet là C'est ça accélération Qui me permet je crois de pas cap-puncher plus vite que nous Enfin c'est des trucs en fait de rapidité de maniement en gros De ce que j'ai compris, de ce que j'avais lu Hop Bon en tout cas effectivement le SG-12 a l'air plutôt efficace Est-ce que je peux prendre la nacelle du coup aussi Faut l'appeler d'ailleurs d'ailleurs avant Ouais c'est bon on va prendre la nacelle allez Moi j'aimerais aller au bureau du directeur De Brucus Allez Ragnarok Mais merde quand j'étais bloqué Mais ça c'est... J'ai pas le réflexe du tout hein J'aurais dû utiliser les Ragnarok Bah ouais Bon si on ne sait pas là que je verrais comment faire le pack-a-punch et tout Mais bon c'est pas le but aujourd'hui Pas du tout Bon la nacelle se recharge Oui ça je sais à chaque fois Oh elle est plutôt rapide ça va Avec tes têtes aussi rapides en fait Sur Black Ops 2 je ne sais pas Allez 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 Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah c'est les roches Tu vois t'avais pas ce genre de dice sur Black Ops 2 On a encore les feux d'artifice C'est cool Un petit fois deux Par contre ça c'est Gang Bang Merci Alors le bureau du directeur C'est par ici mes petits Hop 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 on y va On y va Effectivement c'est ouvert Alors est-ce qu'on peut toujours aller là ? Oui Et il y a la pièce Des pièces c'est sûr que j'en ai récupéré Mais je sais pas vraiment à quoi ça sert Ah là non T'as une nouvelle zone également Ok Ça c'est quoi du coup comme atout par contre ? Perception ok Ça c'est mon atout Mon atout orange C'est le quatrième Alors on arrive où ici du coup Nouvelle zone Oh Oh sympa Ça c'est stylé par contre Oh La petite maison Oh c'est stylé Elle est vraiment très grande la map Du coup Et il y a beaucoup 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 de nouvelles zones Ça qui est cool putain Et encore on n'a pas vu le pont Mais bon ça Vous le verrez dans la prochaine vidéo Sur Blood of the Dead Parce que ça je pense que c'est lié au pack à punch 60 ponts comme tout le temps C'est un fucking cul-de-sac ça par contre ? Ah mais ils ont mis la titan Hé hé ils sont malins Il y a la titan ici quoi C'est un cul-de-sac sinon en fait Putain la titan elle est puissante En même temps on le sait Batteuse plus zombie c'est l'efficacité Et du coup maintenant Ok je peux aller aux douche Sachant que j'ai même pas ouvert d'ailleurs aux douche Donc ici c'est juste pour choper la titan Il n'y a pas autre chose par hasard Il n'y a pas l'air Il n'y a pas l'air Je me demande du coup Et le dernier atout c'est celui que je cherchais le plus En plus donc ici je ne peux pas ouvrir Je réfléchis quand même du coup Aux zones où je ne suis pas allé Bah oui la douche du coup il faudrait y aller On va y aller maintenant de toute façon On est juste à côté Peut-être là où se trouve justement le dernier atout Donc la douche c'est par ici On a tous les cadavres suspendus Merde j'ai pas assez de points J'avais pas calculé Je n'avais pas vu En fait il manque un chien Il manque un atout C'est des trucs que j'ai pas encore trouvé C'est bizarre ça aussi ce truc Tu vois les atouts ils ne spawnent pas directement Il y a une petite animation c'est assez bizarre C'est assez bizarre vrai Mais sinon je réfléchis quand même Oh mais le courant activé Faut que j'aille sur le toit quand même Vite 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 Oh bah ça mange des chiens Vas-y go 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 Vite je vais aller sur le toit du coup pour voir C'est là que je vais savoir s'il y a l'avion ou pas Mais je pense pas parce qu'on a pas les pièces pour le crafter en fait l'avion Donc ça m'étonnerait qu'il y soit du coup Ça m'étonnerait Quand tu compares quand même Quoi que non pas forcément Parce que l'équivalent de The Giant C'est plus classified sur ce jeu C'est pas forcément Blood Mais quand même hein Putain le contenu quoi Imagine sur Black Ops 3 Il y avait déjà quand même pas mal le contenu T'avais Shadow of Evil plus The Giant Là t'as 4 grosse map Enfin j'ai pas encore vu la taille de Five Mais je pense que c'est pareil Oh ok donc c'est ça C'est pareil je pense hein Five il doit y avoir des nouvelles zones Comme Blood of the Dead Donc bon Five elle est pas très grande de base Mais là elle doit être plutôt grande Par contre j'ai plus de vie là Ok putain les chiens ils mettent dans le mal Avec le nouveau système là Alors ça comment ça se passe Donc c'est un système de chaises électriques Pour aller sur le pont C'est assez bizarre Ouais la piste d'avion est cassée Oh RIP l'avion c'était trop fun Et ça comment je fais du coup Faut que je choque toutes les pièces Parce que là y'a rien Y'a aucun truc d'interaction Donc euh Ouais non je sais pas sur le toit Qu'est-ce que je peux faire de plus hein Le pont on le voit il est là-bas hein Y'a un truc de courant encore mais Ah mis à part ça C'est quoi ce bruit c'est un brutus ? Oui oui c'était un brutus effectivement Je vais mourir Comme je suis né En ignorant tout Putain y'a deux brutus Mais non mais ça c'est pas fair play ça hein Parce que c'est pas le même brutus qui s'est tp Je pense pas hein quand même Oh y'a 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 Ma mort approche mais en même temps Vu qu'on arrive à la fin C'est pas grave Bonjour brutus numéro 1 Je sais pas où est le numéro 2 Mais il doit être dans les parages non Oh my god Merci pour les points Agony 2 On a droit du coup à 3 agonies ou à 2 J'ai même pas vu la première fois Et peut-être qu'un seul Non j'entends le son me tremble Il est là l'autre Il doit pas être loin l'autre Ah bah il est là Il est chauve le pauvre Il a plus de casque Vas-y mon petit brugru Allez mon petit brugru Mon petit brugru Je suis bien ça mon petit brugru Alors pour terminer J'ai juste envie d'aller au douche rapidement Il me reste 2 minutes Ah c'est dommage que je peux pas faire des idos depuis une heure Bon ça c'est toujours la même problématique Depuis bien longtemps Maintenant on est habitué Mais Je suis quand même envie de voir ça Ok Nous y sommes Alors qu'est-ce qu'on a de beau ici On a la machine à laver Elle est même plus accessible la pauvre C'est bien triste On a rien de plus ici On a pas un chien qui traîne On a pas une machine à tout Parce que du coup j'ai pas J'ai pas Enfin j'ai peut-être pas fait gaffe Mais j'ai pas vu où était l'autre machine à tout Ouais Que dommage là Oh vas-y je vais me suicider au pire de toute façon Voilà On se suicide De toute façon même Sans me suicider je pense que je serais mort Honnêtement Bon Début Quand même très complexe Parce que j'ai pas encore tout compris Voilà là Le système de vie et tout Le système d'atout C'est assez complexe C'est tellement nouveau Ça n'a rien à voir avec aucun autre opus de triarche Même avec IW et World War 2 Donc là Ça va devoir s'apprendre Au fur et à mesure Mais je serais OP normalement pour la Bah pas forcément la prochaine vidéo Vu que la prochaine vidéo Ça pourrait être comme je l'ai dit A découvert de classified Peut-être Ça pourrait être cool Mais pour les vidéos que je vous ferai En mode un peu détente En mode voilà Je connais bien la map Voilà Ce sera un peu mieux Mais vous vous rendez compte rien que même A prendre 4 maps là Ça va être chaud Ça va être chaud Parce que C'est trop de trucs Par contre je suis déjà niveau 5 C'est expézite Niveau 6 même Wouah Ça fait plein de choses Des débloqués C'est bien cool tout ça Ok bah en tout cas J'espère que cette vidéo vous a plu Toutes premières vidéos sur Que l'œuf du type Black Ops 4 Si c'était le cas Bah like et commentez Partagez Ça me fera extrêmement plaisir C'est la petite récompense Et on se retrouve du coup Bah très très vite Pour d'autres vidéos Que ce soit en multijoueur en blackout Ou en zombie Allez bye tout le monde Oh yeah